Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante. Aujourd'hui, nous allons faire la petite voyance des élections européennes qui ont lieu au mois de juin, le 9 juin exactement. Et la deuxième partie, je ne sais pas, 15 jours après je pense, je n'ai pas regardé exactement les dates parce que je m'en fous. Je fais une voyance sans connaître les sujets à la base, sinon ça ne servira à rien, comme je l'ai dit, j'appellerais ça du journalisme. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous. Bonjour à mes abonnés, bonjour à mes contributeurs qui sont les plus importants et grâce auxquels je reviens, puisque vous savez que la publicité sur YouTube paye très très mal. Donc voilà, merci beaucoup de contribuer à cette chaîne pour ceux qui ont cliqué sur le petit bouton rejoindre en dessous. Pour les consultations, je le rappelle, je fais des mini consultations par e-mail à 9 euros. Pour le chat, voyance par WhatsApp ou par SMS, écrivez-moi sur WhatsApp ou par SMS quand vous voulez un rendez-vous. Par contre, le chat voyance, je le fais la nuit, entre 19h et 20h et entre minuit et 2h du matin, ou 23h, 2h du matin. Il faut m'écrire un petit peu légèrement avant, me demander si je suis disponible d'abord. Ne payez jamais une consultation par téléphone ou par chat en live avec moi si nous n'avons pas pris le rendez-vous, s'il vous plaît. D'abord, on prend rendez-vous et chez moi, on ne paye que la veille. On ne paye pas un mois avant. Donc, on paye la veille du rendez-vous, je parle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pour ceux qui ne connaissent pas comment on regarde une chaîne YouTube, vous cliquez sur mon nom, là, C.I.A. Diane, la comtesse insolente et arrogante, vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur mes vidéos, mon accueil, mes vidéos, mes directs, puisqu'il y en a plein qui ne savent pas comment regarder quand j'étais en direct. Donc, il faut vraiment cliquer sur mon nom et vous allez avoir l'accueil de ma chaîne qui va s'ouvrir. N'hésitez pas non plus à regarder mes playlists où je mets, tout est par playlist, je mets de la bonne musique pour ceux qui veulent se détendre. Je viens de me taper un petit peu du funk, de la funk, en tout cas, juste entre ma vidéo de tout à l'heure sur les Jeux Olympiques et celle-ci, pour me détendre un peu. Stoppez les infos, coupez votre télévision, enfin, il y a tellement de choses à regarder sur YouTube qui sont beaucoup plus rigolotes. Voilà. Si vous avez envie de vous ennuyer, regardez les infos. Donc, nous allons faire le parti Renaissance de Manouche et nous allons faire le parti de Marine avec Jordan Bardella. Je vais juste faire les deux. Pour le moment, c'est une vidéo que pour ces deux-là. Si vous avez d'autres personnes à me proposer, vous me les proposez, je ferai encore deux autres personnes sur la prochaine vidéo des Européennes. Européennes, Renaissance, RN. Paf, paf. Voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Et on va faire deux jeux. Deux ou trois. Bon, je vais voir. Alors, on commence par Renaissance. Alors, quel est leur score ? Allez, on démarre tout de suite. Waouh, 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 waouh. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment incroyable. Bon, meurtre encore dessus. Ah non, merde. Mais par contre, c'est super. Alors là, voilà. Tac, tac. Ça tombe, merde. Nous allons voter. Par contre, derrière, ouais, meurtre, drone. Les religions encore. Bon, allez. Bon, en tout cas, on parle bien de ça. Élections. Mais là, je l'ai sur Renaissance. Je ne me dis pas qu'ils veulent annuler eux. Alors, Renaissance. Est-ce qu'ils font un bon score ? J'aurais dû poser la première question. Est-ce qu'ils ont lieu ? Mais je commence un peu à en avoir marre de demander si un événement, il a lieu puisque je ne tire pas sur le jour J. Je ne sais pas faire une voyance sur un seul jour. Donc, je ne vais pas faire une voyance pour le 9 juin, précisément. Est-ce que... Renaissance, quel est son score ? Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'il... Alors, le gel et les flammes. Est-ce qu'il faut un bon score ? Est-ce que... Est-ce que le parti Renaissance est la majorité, quoi ? Puis-ce que... La majorité, après, les européennes, dis donc, je ne sais pas qui vote. C'est un peu toute l'Europe qui vote, non ? Oh là là, je ne m'y connais même pas. C'est les députés européens qui sont votés, mais les députés européens de France ou les députés européens d'Europe ? Est-ce que chaque pays va voter ? Ça, vous pouvez l'écrire en dessous. Est-ce que tous les pays votent les élections européennes ? Les pays d'Europe, évidemment. Où est-ce qu'il n'y a que la France ? Est-ce qu'il n'y a que les Français qui votent ? Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est mal barré pour le moment présent. La coupe, c'est toujours le présent, ce qui se passe en ce moment. Renaissance, est-ce que... C'est le parti majoritaire aux européennes ? Il va lui demander si ça a vraiment lieu, mais enfin bon. N'oubliez pas les votes électroniques qui vont beaucoup, 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 beaucoup. Alors, le monde, le terrorisme. OK, super. Les Jeux olympiques, rupture. Restez chez vous. Alors, pourquoi tu me parles encore de la maison ? La rupture de contrat avec qui ? Les Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Puisque c'est le mois d'après, les Jeux. On va voir sport, jeu et terrorisme. Regardez, comme je l'ai bien dessiné, lui, avec sa petite crotte sur la tête. J'ai mis une petite crotte sur sa tête. Ben oui, il y a du monde, évidemment. Alors, étranger. Alors, partie renaissance. Après, on passe au RN. Et basta. T'as envie de faire quoi pour des... Pour des comptas ? Alors, dis-moi, le parti renaissance, est-ce qu'il a un bon score ? Bon, ça n'a pas l'air d'être... Je me demande si ça a lieu, mais bon. On ne va pas poser cette question, franchement. Ça suffit, poser ces questions-là. Hop là, la Russie. Fermeté. Ok, donc, comme une espèce de... Ah non, c'est retardé. Ah non, encore les épargnes qui sont touchées. Alors, attends, attends, c'est retardé. Obstacle, crash. Il faut que je pose la question alors. Non mais là, ça n'a plus de sens. Bon, alors, si je dois répondre que à la question, est-ce qu'il faut un bon score ? Évidemment que non. Je vais faire le tirage sur le RN parce que si je tire ça, c'est que je suis obligé de dire que la date est décalée. La date est décalée parce qu'avec ce qui sort, on a des... Alors, on ne peut pas... Ils ne peuvent pas réussir parce que là, on voit vraiment qu'ils s'en prennent à votre épargne tout le temps. Bon, c'est... Évidemment que non, c'est une hécatombe. Voilà, donc ça ne va pas du tout. Il va se débarrasser de plein de monde. Sinon, ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a un remaniement ministériel total. Total. Ça recommence. Bon, évidemment que non. Crash énorme. Mais, si je tire la même chose, j'ai envie de vous dire qu'on va être obligé de décaler la date à cause des Jeux Olympiques. C'est-à-dire la préparation des Jeux. Moi, c'est ce que je pense, évidemment. Vous avez compris, j'espère. C'est-à-dire que comme on a, je ne sais pas, une préparation des Jeux qui a l'air de mal se passer. Bon, là, si je tire la même chose pour le RN, c'est qu'on a... Là, il y a une histoire de date, en fait, sur mon jeu puisqu'on a un décalage. Décalage. Bon, sinon, c'est la chute et le remaniement ministériel total. Je m'arrête là. Mais je vais un peu voir plus loin. Évidemment, vous me connaissez. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas faire une heure. Alors, les élections européennes qui n'intéressent donc personne, parce que je sais que cette vidéo ne va être vue pas beaucoup. Donc, on ne va pas passer une heure. Toujours, les flammes tout le temps. franc-maçonnique. Alors, est-ce que le RN pognon, alors, qu'est-ce qu'il fait comme score ? Est-ce que le RN dépasse Renaissance ? Ou est-ce que c'est Renaissance qui dépasse le RN ? Donc maintenant, nous allons partir parler du Jordan Bardella. C'est lui le futur. Si vous m'avez posé la question, oui, je voulais juste vous dire. Enfin, c'est un truc comme ça. Vous me demandez, pour moi, c'est lui. D'accord, le futur en 2027, voire largement avant, parce que moi, je voyais... Alors, revenu universel, donc on est sur une égalité, donc on est sur du 50. Alors, pour l'instant, par contre, lui, c'est bien parti, puisque la coupe est très bonne. Maintenant, est-ce que le RN dépasse ? Est-ce qu'il y a un décalage de date ? Est-ce que ça dépasse leur partie Renaissance ? Est-ce qu'ils prennent le pouvoir ? Ou est-ce que Renaissance garde... Ou est-ce qu'on parle des dates ? Alors, partie RN, qu'on est sur... Jordan Bardella, c'est pas l'autre qui se présente, c'est lui. Jordan Bardella, sachant qu'ils vont bien se présenter en couple en plus aux présidentielles. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas les présidentielles de la laine à fond, mais les futurs, ils vont se présenter en couple, c'est-à-dire qui est président, qui est premier ministre, et on le saura tout de suite. non, je dois refaire le même, je dois refaire le même. Parti RN, est-ce qu'ils font mieux que Renaissance ? Quelles sont les conséquences ? Voilà, les conséquences de ces élections européennes, en fait. Alors, fraude, imposture, parler réseau, c'est-à-dire, est-ce qu'on a quelqu'un qui se plaint ? On va voir si c'est quelqu'un qui se plaint. Voilà, donc la bonne... Alors, bonheur, abondance, cadeau, et encore la tour qui s'enflamme, l'humanité, ok. Bon, il y a toujours cette histoire de catastrophe religieuse. Ouais, c'est ce que je pense, ok, les votes électroniques. Parce que là, on est sur le côté digital, réseau, les votes électroniques. Votes électroniques. Je sens qu'il va y avoir trop de votes électroniques. Ils vont développer ça, ils vont le développer. J'aime pas ça du tout, parce que l'électronique, ça, ce truc, vous connaissez les hackers. Pourquoi je remplis? Pourquoi tu me parles d'alerte à la fraude, à la fin, la mort, la joie? La mort, encore le désert. ah non, non, mais alors, je suis obligé de poser la question sur la date. Non, mais moi, je vais poser la question sur la date. Il y a un problème. Un août, le déplacement de... Ok, donc on est obligé de... Oh là là, là, ils n'arrivent pas à gérer le... il y a des tarifs qui vont venir dans les... Pfff, un mot. Bon, là, le vote électronique, la joie, l'abondance. Là, on a de nouveau... Comment je vais dire les mots? Occident, drame, dans les lieux de culte. Sinon, c'est vrai qu'ils ont prévu de s'attaquer... Enfin, ils ont prévu s'attaquer particulièrement à une religion, c'est vrai. Donc, on pourrait peut-être parler de ça comme ça plutôt. Enfin, s'attaquer, bon, voilà. Tout à l'heure, j'avais la maison qui était ici. Elle est où? Ah non, c'était l'autre truc, oui. Militaire, ordre. Dites donc, je l'ai eu tout à l'heure sur le Renaissance, je l'ai eu ça aussi, mais avec mon autre jeu, la sexualité, je vais réfléchir pourquoi. Bon, OK, d'accord. Eux, ils sont vraiment là pour... OK, par rapport à une certaine religion, ils sont vraiment rebelles. C'est ce qu'il y a le cas de le dire. C'est une jolie carte. Réconciliation avec la planète, ce qui est en flamme. Ça fait partie de la trajectoire. Pour l'instant, nous observons. Analyse, etc. Bon, voilà, c'est sûr que eux vont mieux faire, mais moi, j'ai un souci. D'accord. Moi, j'ai un souci, c'est sur les votes électroniques. Donc, ça veut dire qui va se plaindre de ça ? C'est eux ou c'est quelqu'un d'autre ? Bon, ça, c'est le départ. Décidément, ça veut dire, il faut que j'arrête de parler. bon, je pense que là, on va savoir avant, avant les élections européennes, avant, qu'il y a plein de machines. Là, on voit que, comment pourrais-je vous dire ça, cette phrase, dans un langage approprié ? Mais on a quand même, non, on a une rébellion face à cette, face à une religion ou les religions en général. Donc, on voit qu'ils veulent arrêter les religions. En tout cas, à l'extérieur, on a vraiment une rébellion par rapport à des religions. Rien à voir, ce n'était pas ça ma question, mais ça me le précise, puisqu'on voit derrière, évidemment, des gens pas contents du résultat. Certaines personnes pas contentes du résultat et on a les militaires, etc. derrière. Des intrus qui arrivent en France. Bon, alors eux, c'est déjà mieux. Par contre, ils sont sur une moyenne. Donc, une moyenne, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être du 50% quand même. Eux, on attendrait bien les 50%. Renaissance, on voit qu'ils se cassent la gueule, remaniement ministériel. Et je termine juste par une question. Est-ce qu'ils ont lieu dans la paix, ces européennes ? Est-ce que ces européennes ont lieu dans la paix, dans le calme ? C'est-à-dire, voilà, le dimanche 9 juin, est-ce que tout va bien et, et par rapport à ce que tu me parles d'électronique, est-ce que vraiment on va voter sur des machines ? Parce que moi, je n'ai pas confiance aux machines dans tous les cas. Beaucoup, beaucoup de gens se font hacker. Bon. Est-ce que ça se passe dans le calme ? Donc, vous m'avez comprise. De toute façon, on est sur... Est-ce que ça se passe ? Et dans le calme. Parce que cette histoire de décalage mince, je n'aime pas couper comme ça. La rupture avec la France. OK. Ça, c'est normal. Bon. Attention, attention, attention à vos épargnes tout le temps. Ils vont faire un coup de Trafalgar avant les européennes. Juste histoire de vous faire un truc que les Français aiment bien pratiquer. Je dis bien les Français, pas les gens qui regardent ma chaîne. Bon. Alors, est-ce que ces européennes ont bien lieu dans le calme ? Parce que là, il y a quand même du bordel au niveau de la manière de voter surtout, mais au niveau de attaque sur attaque sur les lieux de culte. Attaque sur attaque sur attaque sur attaque. Et comme vous avez un parti en plus qui, lui, veut gérer les religions, on a encore plus de rébellion derrière. Allez, Divine Actu, tiens. est-ce que ça a bien lieu ? Est-ce que ça a bien lieu correctement, dans le calme, dans le silence, dans la joie, la bonne humeur ? Est-ce que ça a lieu tranquillement ? énergie, électricité, électricité, est-ce que ça a lieu ? Est-ce que les Français sont contents ? Est-ce que ça a lieu ? Est-ce que les gens vont voter ? Déjà ça, c'est vrai qu'on aurait dû demander. Est-ce qu'ils ont lieu ? Est-ce que les Français vont voter ? on oublient cette question, sinon je vais avoir un mélange de réponses. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans ? Alors, ils sortent tout le temps. Ah bah, c'est bien, on vote bien les euros. C'est génial. Voilà. franc-maçonnerie avec le drapeau européen juste en dessous. Ah bon, alors la femme, encore. Mais c'est qui qui séduit à ce point-là ? Pourquoi il y a toujours une séduction ? Destitution. Éclaircie après la pluie. Donc, le résultat peut faire... Pourquoi tu me parles des gens là, très haut placés, encore, Maison Blanche, les gens très haut placés, la franc-maçonnerie ici. Enfin, ici, elle est sortie où, la franc-maçonnerie ? Oui, là. Là, j'ai la même chose. Ce qui est marrant, c'est ça, l'une à côté de l'autre quand même. D'accord ? Donc, on reste toujours dans le triangle haut placé. La Maison Blanche qui est tombée dessus. Alors, il y a les élections présidentielles aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Ça a peut-être un rapport. Pourquoi depuis tout à l'heure, tu me parles de beaucoup de séduction pendant ce truc ? Bon, la destitution qui est demandée derrière. Ok, bon, les gens sont contents. Alors, les gens sont contents. Hop là, je vais retourner avant de dire une connerie. Ouais, en plus, bon, bah oui, c'est normal. Bah ouais, mais bon, après, bah après, il y a un peu tous les parties qui sont, enfin, tous les parties, peut-être pas la NUPES, je pense, pour la surveillance. C'est vrai qu'on est quand même pas mal à vouloir des caméras partout. Alors, le palais, la haute. Qu'est-ce qu'ils ont ? Tu m'arranges en rien, là ? Le serpent, ok. Encore ? Sur une tour ? Ah oui, c'est vrai que ça en plus. C'est là que ça tomberait ? Est-ce que ça tombe le 9 juin ? Non, encore. On va se plaindre de magouille. Il y a des grèves après qui demandent la destitution. Hum. Est-ce que ça a lieu ? Ah oui, moi, pour moi, je ne vais pas enlever ça. Mais. Mais. Pourquoi ? On va se plaindre quand même. Par contre, est-ce que c'est à ce moment-là que je vois cette fameuse, vu que j'ai un décalage avec mes prémonitions ? Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous prédire quelque chose la veille. Vous savez, cette fameuse tour attaquée, là, que les gens ont déduit que c'était à Tour Montparnasse que je décrivais. Puisque je ne suis pas parisienne, donc j'avais décrit une tour qui était posée sur un métro. Bon, enfin, bref. Est-ce que ça a lieu ? Moi, c'est la... Ça a lieu, ce n'est pas ça le truc. Mais est-ce que je pourrais lire que j'ai un décalage de date ? Une accélération de date ou un décalage de date ? C'est ça, en fait, je ne pourrais pas dire. Le lieu, pourquoi les gens sont énervés derrière et demandent la destitution illico ? Moi, pour moi, ça veut dire qu'il fait tellement un salescore renaissance que c'est logique que, voilà, je sais qu'on voit un remaniement total de tous ces ministres puisqu'on voit totalement l'Assemblée changer, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de me parler des gens qui sont là-haut, quoi ? C'est que les gens ont placé, là. Qu'est-ce qu'il y a sur eux ? Pourquoi tu me parles tout le temps d'eux ? Ah, pourquoi j'en ai fait la jalousie de... C'est vrai que c'est une femme, Marine Le Pen, voilà, on est sur le RN, là. Beaucoup de jalousie dessus. Et on va essayer de la faire tomber. Et là, on demande la destitution. Ben ouais, mais elle est aussi d'accord, elle, pour la surveillance de caméras et tout ça, même plus. Donc, les gens n'ont pas l'air d'être très... Moi, je dirais que normalement, c'est la routine, c'est-à-dire... Ouh là, oui, d'accord, ok, grève sur grève sur grève, c'est-à-dire tous les jours, il y a une grève. Mensonge sur... Orchestré à l'avance. Contre-temps. Mais pourquoi je... Oh, tiens, les petits moutons ! Les petits moutons ! D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a avec les petits moutons ? Vous devez obéir, on doit obéir. l'inflation, l'attaque sur un tour. On est attaqué, on a une inflation derrière. Je ne vois pas pourquoi, enfin, pourquoi je précise ce genre de truc ? Là, par contre, ça commence à suffire. Entre la séduction tout à l'heure, séduction, sexualité, jalousie maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Eh, je ne veux pas parler des États-Unis. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va avoir un truc à se reprocher avec des femmes ? Est-ce qu'on a un dossier lourd qui tombe ? On a un dossier lourd qui tombe avant. Or, je suis en train de parler des européennes. On a un dossier sur un... On a un dossier sur un homme qui a la chute. Moi, c'est vrai que ce serait... Ce serait une conséquence. Moi, je suis en train de... Alors, attention, je ne tire pas pour le 9 juin, je le re-rappelle. Je ne tire pas pour une date précise. La conséquence, c'est que les gens sont contents après qu'on voit la demande de destitution. D'accord ? On voit les gens faire grève pour demander à l'autre de partir derrière ou de faire les manifs. On voit le parti, donc, qui a l'air de se casser la gueule profondément et le parti de Marine qui a l'air de rendre un tas de gens jaloux. Par contre, derrière, j'annonce quand même que ce soit Marine Renaissance ou Marine Renaissance, là, les caméras, la surveillance, les drones vont continuer de pire en pire, de mieux en mieux, de plus en plus. D'accord ? Donc là, on va être de plus en plus surveillés. Parce que moi, je suis favorable. Mais je sais qu'il y en a qui ne le sont pas. Donc ça, ça n'enlèvera rien. L'un des deux parties sera favorable à la surveillance. Par contre, ce qui est bizarre, c'est tout ce qui suit derrière. Cette attaque sur cette tour qui va créer une inflation énorme ou cette attaque sur cette personne qui est invincible puisque c'est comme ça qui se prend Manouche qui s'y part. Nous avons une inflation. Je me demande pourquoi. Enfin, c'est une manière de traduire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. On a une attaque sur la franc-maçonnerie, une attaque sur les personnes qui sont haut placées puisque depuis le début, on a vraiment le côté haut placé. Vous savez, les gens qui travaillent dans les affaires. La logique, en plus, tout à l'heure, crash boursier sur Renaissance. C'est-à-dire, si Renaissance se casse la gueule, c'est là qu'on a la date du crash boursier aussi. Mais alors, pourquoi ? Il faudra faire un lien. Pour ceux qui s'y connaissent, là-dedans, je ne sais pas dans quoi ils ont du pognon. Je ne sais pas dans quoi ils ont investi. C'est un lien avec ça. Les gens vont se plaindre par contre beaucoup, mais c'est bizarre ce changement. Ce changement de trajet. Est-ce qu'on ne va pas voter aux endroits habituels puisqu'on voit l'armée autour de nous ? Est-ce qu'on pourrait ne pas voter dans des endroits habituels qui sont les écoles ? Et là, je vais dire non. je pense à un déplacement de lieu où on vote, en fait, moi. Moi, je pense au déplacement de là où on vote. Donc, c'est vrai que je n'irai pas, par exemple, voter dans les écoles parce que ça craint puisque vous avez vu ce que j'ai fait tomber juste il y a quelques minutes avec une recrudescence avec une recrudescence de terrorisme. On le redit de nouveau. Bon. Donc, moi, ce n'est pas la date qui changerait. Pour moi, c'est là où on va voter et de la manière dont on vote puisqu'on a beaucoup le vote électronique qui ressort. et ça, les gens ne seront déjà pas contents avant de le savoir. Enfin, avant d'arriver à la date, voilà, je pense qu'on va être au courant un peu avant puisque ça ressort énormément. Et là, on a déjà un début de manif et de dire que c'est alerte à la manigance et à la magouille puisqu'on a des alertes à la manigance et à la magouille qui sortent déjà. Donc, je pense qu'on va savoir avant le 9 juin que notre territoire, chacun, là où il va voter, va être au courant que c'est électronique. Et perso, je déteste ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs. Est-ce que vous avez entière confiance au vote électronique puisque ça va être, à mon avis, partout. Mais pour moi, ça ne se passera pas dans les écoles puisqu'il faut éviter les écoles. D'habitude, on va voter dans une école. Voilà. Donc, parti Renaissance, se cassant la gueule, remaniement ministériel total, demande de destitution. Le parti RN, Jordan Bardella qui va créer de la jalousie. On voit une montée puissante du RN dans mes jeux. Là, quand je dis puissante, c'est vraiment puissant. On est dans le double largement de ce que normalement va faire le parti Renaissance. Voilà ce que j'en pense par rapport à ce qui est sorti. Je peux faire pour deux autres parties, mais je vous ai dit que je vais faire les vidéos qui sont vues par du monde. Ça ne sert à rien sinon pour moi. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Je ne suis pas là que pour faire me montrer en vidéo pendant une demi-heure, une heure, pour rien. Donc, ce n'est pas le but. Aucun YouTuber ne fait ça. Donc, je suis comme tout le monde par rapport à ça. Vous le comprendrez. donc, ne me parlez pas du parti de celui qui ne se présentera pas aux élections présidentielles et qui ne les gagnera jamais, même si on peut être d'accord avec tout ce qu'il raconte. Je parle du vieux, pas du jeune. Même lui, d'ailleurs, comment il s'appelle ? Je vais l'appeler par son prénom parce que son nom de famille, il ne faut pas le dire parce que voilà, YouTube nous interdit d'en parler. Florian, lui, c'est bien ce qu'il a comme idée et c'est bien beau, mais il ne sera pas président de la République. Donc, ça ne sert à rien de me demander pas de tirer les cartes pendant une heure sur quelqu'un qui ne sera pas, moi, je veux savoir quel est le prochain. Voilà. Moi, le prochain, je veux savoir. Maintenant, je ne suis pas dieu non plus, mais c'est pour m'amuser, c'est du divertissement. Mais après, voilà. Et l'autre qui s'appelle lui, ça ne sert à rien si c'est pour faire un ou deux pour cent. Moi, je ne vais pas vous répondre, mais c'est bien de faire un ou deux pour cent. Bon, ça ne sert à rien. Même si c'est quatre, je m'en fous en fait. Le but étant de savoir qui va nous gouverner prochainement. Donc, ce n'est ni Florian, ni l'autre personne qui a des très bonnes idées aussi, évidemment, qui est pour le Frexit. Comment s'appelle-t-il ? Je n'ai plus son nom, mais ce n'est pas grave, vous le savez. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on a des bonnes idées qu'on réussit dans la vie. Ça se saurait. Je serai président de la République depuis longtemps ou je serai une star ou je serai chanteuse ou je serai célèbre ou ma vidéo, mes vidéos seraient vues. Voilà, où ma deuxième chaîne cartonnerait et ma deuxième chaîne ne cartonne pas. Donc, c'est pour ça qu'elle me prend beaucoup de temps pour rien et que je suis assez démotivée pour la seconde chaîne mais que je suis obligée de la continuer quand même. C'est une obligation pour moi, par contre. Dis-moi, allez, vas-y, est-ce qu'il a des chances terrorisme, rupture, rupture avec le terrorisme dans ces cas-là parce que rupture du terrorisme, ça veut dire ce que ça veut dire. Vas-y, sachant que je ne sais pas faire les cartes à trois ans d'intervalle. Puis d'ailleurs, il ne faut pas qu'on vote dans trois ans, il faut qu'on vote l'armée en France. Allez, hop. Non mais ça, on s'en fout. Pourquoi tu me parles ? La France, qu'est-ce qu'elle a ? Ça, et pourquoi l'armée en France ? Ok, bon, on va faire de plus en plus appel à l'armée. Bon signe, bon signe, bon signe, bon signe, bon signe. Bon. Maladie de la... D'accord, ok, bon, alors là, ça se casse la gueule. Alors, attends, 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 nous avons une rupture en France, de quoi ? On s'autoconfine en France. Au fait, je pensais à un truc, quand j'ai parlé de confinement européen, je me suis dit fermeture des frontières. Vous savez, fermeture de la frontière européenne, parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas du tout à gérer le terrorisme. Donc, je me suis dit, comme je vois un conflit, confinement européen, moi, je pensais aux frontières qui allaient être fermées. C'est pour ça, je parlais des difficultés de voyager pour certaines personnes qui m'ont eu en consultation dernièrement. On a une rupture totale de la France, mais alors, couper en deux. Ou bizarrement, il est pour le Frexit, ça, ce serait fou. Moi, je pense quand même qu'ils sont pour le Frexit, ces gens-là. Au final, je ne pense pas du tout qu'ils soient pour l'Europe. Par contre, là, vous n'allez pas être content de ce que je vais lire. Comment je vais lire ça ? Parce que c'est dans trois ans. Enfin, tout le monde est... Mais de quelle partie on serait content de toute façon ? De quelle partie serions-nous contents ? De personne ? Après moi, est-ce que ça me dérange les avoir dans la rue ? Est-ce que ça me dérange, moi ? J'ai tellement rien à me reprocher dans la rue, je m'en fous, en fait. Quand je sors, on va avoir de plus en plus l'armée dans les rues qui vont faire de la surveillance. Non, par contre, là, il y a quelque chose de nouveau qui rentre. Les épargnes vont être bouffées et la cigarette qui fait rigoler devrait être légalisée dans d'autres pays et peut-être même en France d'après ce qu'on a vu d'ici 2027. Étonnant. Rien à voir avec la consultation, mais enfin bon, là, j'étais en train de parler. Bon, d'ici 2027, on a une recrudescence de l'armée, peu importe le parti. Évidemment, ce ne sera pas le parti de gauche dont je vous parle. Mais là, ouais, il va falloir s'habituer peut-être à avoir beaucoup l'armée dans la rue parce que là, on voit beaucoup. On voit beaucoup ça et les nouvelles élections présidentielles, on les voit se passer avec déjà des militaires autour de nous en train de surveiller les rues, c'est dingue. Enfin bon, on n'est pas en 2027, on est loin. Bon, écoutez, j'espère que vous avez compris tout ce que je viens de vous raconter. 35 minutes, c'est nickel. Si vraiment, vous voulez que je reparle de ces élections européennes ou de notre élection importante, s'il vous plaît, que je ne fais pas le jour J, mais je fais le jour J plus les jours d'après, évidemment, en tant que voyante, je ne suis pas Dieu, je le re-rappelle. Donc, je ne fais pas pour, voilà, je ne fais pas pour un jour J. si vous avez autre chose à me demander par rapport aux élections, n'hésitez pas dans les commentaires, mais de préférence, envoyez-moi un mail, s'il vous plaît, ou un SMS, vous avez toutes mes coordonnées dans la description de ma vidéo, la description qui se trouve dans le, quand on clique sur plus, et sinon, vous avez dans le petit commentaire épinglé pour me contacter, parce que je ne peux pas lire tous vos commentaires, vous imaginez bien le temps que ça prend encore, donc je ne peux pas vous lire tous les commentaires. Il y a Fanny par contre, qui est la modératrice, qui répertorie parfois vos questions, mais elle n'a pas aussi que ça à faire, donc n'hésitez pas à m'envoyer plutôt un SMS ou un email pour des questions importantes qui peuvent concerner du monde, intéresser du monde. S'il vous plaît, vraiment des questions intéressantes pour la chaîne YouTube, vraiment. D'autres questions, ça c'est en privé, ou c'est pour les membres dans ces cas-là. Alors pour les membres, par contre, les questions croustillantes, les questions indiscrètes sur des personnalités. Voilà, pour les membres, je peux répondre sur des questions un petit peu secrètes, un petit peu indiscrètes, et ça je fais en privé pour les membres. Bisous à tous, bon lundi soir, je vais couper, je vais vous poster tout ça, vous allez avoir ça d'ici je ne sais pas quand, et on va regarder, Marie au premier regard, je suis vachement motivée, je déteste cette émission et j'en ai marre de la télé. Voilà, burn out télé, burn out information. Bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501